... Donc effectivement, une autre femme de terrain, une frousaine, médecin généraliste, praticienne du Tâche-Joseph-Ducoyne, en service de médecine, en anesthésie. Donc, le Tâche-Joseph-Ducoyne, c'est l'hôpital en centre de vie, à Saint-Cyprien, qui dispose d'une maternité de niveau 1, et également d'un pôle agitologie, avec des guides de sevrage en service de médecine, c'est-à-dire une hospitalisation, des consultations ambulatoires, un centre médecin, un centre passage. Et donc, le docteur Ferrault va nous présenter maternité, addition, hôpital. Et puis donc, elle est accompagnée de Sophie Culliolou, qui assistante sociale, et qui travaille dans son équipe. Je vais vous présenter en public. Bonjour, merci par la présentation. Je remercie la Fédération d'addiction et Mme Martine Lacoste de vous avoir invité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et du coup, on est venu à deux parce que c'est pour vous montrer la dynamique qu'on a mis en place depuis de nombreuses années pour la prise en charge de ces patientes, vu que c'est des patientes. Et on s'est beaucoup inspiré, évidemment, des travaux du professeur de jeûne il y a quelques années. Oui, donc, je suis Sophie Cullioli, je suis assistante sociale sur la maternité de l'hôpital Joseph Ducoin. J'interviens au sein de l'équipe de psychiatrie pédopsychiatre de Ducoin qui est en place depuis 2006. Donc, c'est une équipe composée d'un mi-temps de pédopsychiatres, deux psychologues pour honorer un pédopsychiatre, une assistante sociale, et on travaille en lien étroit avec toutes les équipes un peu spécialisées qui interviennent sur Ducoin, notamment la Tito. Donc, elle vous a dit, carrément, notre hôpital, il est situé au centre-ville de Toulouse. On est un petit hôpital, 130 lits, 40 lits de maternité, immunité kangourou, 2300 accouchements par an. Il y a également 40 lits de médecine, des soins continus, un pôle d'addictologie. Alors, je vais essayer de ne pas recouper tout ce qui a été dit précédemment, mais en gros, dans ce pôle d'addictologie, on a les consultations, les hospitalisations pour sevrage, et donc on peut accueillir des femmes enceintes qui viennent pour un sevrage alcool, tout simplement, ou un sevrage cannabis. Et on a également un centre-passage où on délivre la méthadome. Donc, tout ce qui a été dit sur l'exapar peut se trouver également dans notre unité. Tout ceci fait que notre hôpital est en tout petit. C'est très facile de se joindre les uns aux autres. C'est ce qui fait un peu la rapidité d'intervention, que ce soit le patient, la patient qui arrive par le biais des urgences, par un appel d'un service social où elle ne vous a pas, rapidement, on va essayer de trouver un rendez-vous et de recevoir la patiente. Donc, sur cette prise en charge, on intervient en intra-é, qui sera en soutenir, dans ce serveur de vous tous, et en équipe pluridisciplinaire. Alors là, depuis quelques années, on essaie de faire des relevés de chiffres, mais aussi, on a beaucoup de mal parce qu'on est très bruyant. Donc, voilà. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on accueille à peu près à 23, on a établi 23 femmes par an quand on a pris tout produit, tout type de produit. Mais il est difficile encore de repérer toutes les prises en charge. Le constat qu'on fait, c'est qu'on a énormément de mal autour de l'alcool. Ça, pour les patients qui s'en parlent, c'est difficile. On a un dossier médical type où toutes les questions sont abordées, les violences conjugales, le tabac, enfin, toutes les questions qui relèvent des problématiques spécifiques. Mais l'alcool aussi est interrogé, mais c'est souvent peu parlé. Donc, on a du mal de faire toutes ces prises en charge-là. Surtout, ce sont des prises en charge qui vont être très différentes d'une femme à l'autre. Ça peut être cadré, pas tout cadré. Vraiment, le paysage, il est... Ça fait 20 ans qu'on a les produits de substitution en France, que ça soit la luprenorphine ou la méthadone. Du coup, maintenant, on a des femmes jeunes qui sont sous traitement de substitution. Il y en a qui sont très bien intégrées, qu'ils en sont à la deuxième, troisième grossesse. Ça va bien se passer. Elles sont informées. Il y a un compagnon. Enfin, il y a une vie. Il y a une famille. Ça se passe très bien. Il y a d'autres femmes jeunes complètement déstructurées. Enfin, vous imaginez bien ce que vous voyez autour de vous. On a tous les cas possibles. Alors, c'est un problème, évidemment, de prise en charge. C'est un problème qui met à mal les professionnels. Et c'est pour ça que nous intervenons régulièrement dans des EU à l'intérieur de notre structure. parce que le renouvellement des sages-femmes, des médecins, tout change. Vous savez, on forme une équipe, on est content. Et puis, pas six mois après, ça change. Allez, il faut recommencer. Voilà. Donc, sur les problématiques spécifiques, effectivement, on peut intervenir auprès des personnels. Puisque c'est quand même ce qui a été dit tout au long de la matinée, c'est des représentations assez négatives de ces femmes. Donc, on tente de former aussi les professionnels de santé et en interne pour que le regard puisse un peu changer. C'est pas évident. On va pas reprendre un peu plus... Oui, tout ce qui a déjà été dit. Sur la représentation des femmes usagères, des mères, que ce soit ce que le soignant a en tête ou ce que la mère veut en... Ce qu'elle veut pas qu'on lui dise, c'est qu'elle veut qu'on lui vide, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ce temps de grossesse, on voit bien, chez beaucoup de femmes, c'est un temps hors du temps. C'est un temps pour elles. C'est un temps qu'elles idéalisent. Elles idéalisent beaucoup le bébé à naître, ce bébé qui peut être réparateur, ce bébé qui va les mettre à l'écart de la drogue, qui va leur permettre peut-être de se poser. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et je vous dis, il y a une polyvalence de prise en charge parce qu'il faut s'adapter vraiment au cas par cas. C'est de la haute couture. C'est vraiment... C'est une surmesure pour chaque pratique. Alors, l'enjeu, c'est le repérage précoce. Effectivement, on a de la chance quand on peut les suivre très précocement, on a de la chance d'être bien repéré sur du coin aussi pour ces suivis. Donc, quand on... Notamment, les visites précédemment, quand elles sont orientées par l'exapa, c'est d'autant plus facile. Donc, ce repérage précoce, il peut se faire par vos orientations. Donc, on va dire un tiers des patients, c'est l'exapa, l'autre tiers, c'est l'MDS. Puis, il y a des patients qui se présentent elles-mêmes avec une problématique comme ça. Il y a la visite du quatrième mois, le bébé, le entretien primatel précoce. C'est pas le lieu où ça se repère le lieu. C'est pas le lieu où elles en parlent plus facilement. Mais je pense que ça, c'est peut-être lié aussi aux intervenantes de la structure qui font cette PP. Parce qu'il faut être à l'aise aussi avec cette question-là pour après pouvoir augmenter sur les équipes ou le réseau spécialisé. donc notre objectif nous, très précocement, c'est de tenter de créer une alliance. Alors, concrètement, on va vous faire un truc très pratique, un expo, pardon, très pratique. Donc concrètement, on nous en reste sans prendre attention puisque c'est moi qui vais faire ce travail de liaison avec l'intra et l'extra hospitalier. Alors, dans un premier temps, j'organise le suivi de process. Donc tous les mois, il va y avoir le suivi par la sage-femme ou la gynéco-ox en intra-hospitalie sur notre établissement. Il va y avoir la mise en place d'un médecin, de la visite auprès du docteur Ferrault, un médecin dicto, une fois, deux fois, trois fois, selon le nom aussi des médecins qui suivent en libéral la patiente. Donc même si il y a un médecin transcripteur addicto, le docteur Ferrault voit quand même une fois la patiente pendant le parcours pour qu'elle puisse être repérée après pendant le temps d'hospitalisation. Il va y avoir la visite avec la pédiatre de l'hôpital qui est sensible à cette question et qui va recevoir la mère ou le couple une fois, deux fois, trois fois en anténatal en fonction des questions qui peuvent être recevées par une femme. Ce pédiatre va après aussi suivre le bébé pendant six mois jusqu'à A, après, en tête, elle a des enfants qu'elle suit depuis trois ans. Donc c'est important aussi à cette alliance parce qu'elle est sur du long terme. Et puis, il y a les visites mensuelles avec moi sur la réglementation, les droits, l'organisation, tout ça. et en binôme, je les vois aussi avec la psycho ou la pédopsie du service. La fonction des situations, c'est une fois par mois, en volant, une fois en anténatal et puis après, on reprend les choses en posténatal quand c'est possible en sachant que l'équipe de psychiatres PNAT de Ducoin peut suivre les clients de mère-enfant jusqu'à environ 18 mois de vie de l'enfant. Donc, nous n'avons pas une sache-femme coordinatrice, nous avons une assistante sociale coordinatrice et moi, ça m'arrive à m'arriver en disant j'ai repéré à quelqu'un à la consultation, je te donne son numéro de téléphone pour que tu la rappelles parce que sinon, ça va se perdre. Ça risque de se perdre ou de mettre 2-3 mois à avoir un rendez-vous. Du coup, je suis sûre que ça tombe dans une bonne oreille et que la patiente très vite, elle aura tout suivi. Après, vous savez que dans les maternités, il faut s'inscrire, bon, il faut à peine être en salle de 10 semaines, c'est la folie, c'est 2 fois par mois, il y a 80 personnes qui feront la feu le matin pour s'inscrire, il faut être là 8h15 parce qu'on ouvre les portes à 9h, c'est comme ça que ça se panne, non ? Évidemment, ces femmes-là vont être inscrites même s'il n'y a plus de place. Voilà, ça fait partie un petit peu de tout ce que l'on peut proposer dans les découvertes. Voilà, c'est tout qu'on fait et ça, c'est aussi la satisfaction. Ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, je permets cette ouverture parce que, de plus d'abord, c'est compliqué pour ces patients d'en montrer l'assistance sociale, les services sociaux, c'est pas évident pour certains de nos patients et c'est vrai que ça facilite énormément mon travail que d'avoir la possibilité de faire l'inscription et de valoriser cette maman puisque l'intérêt aussi de notre dispositif, on va parler très rapidement de comment va se passer l'hospitalisation. Donc, pour toutes ces femmes, il y a minimum 20 jours. Oui, il y a 10 jours d'hospitalisation, quelle que soit la consommation. 10 jours d'hospitalisation, s'il y a un traitement pour bébé, on garde la maman et le bébé dans l'unité d'hospitalisation. Tant qu'il y a le traitement pour le bébé, on garde la diade au sein de l'hôpital. La plus longue d'hospitalisation qu'on ait eue, c'est un mois et demi. Si au bout de 10 jours, il n'y a aucun syndrome de sevrage chez le bébé, hop, on sort. C'est ce qui aussi est avantageux pour nous, c'est de dire que la mère va être au cœur de l'hospitalisation puisqu'elle n'est jamais séparée de son bébé et qu'on va s'appuyer sur ses compétences à elle pour nous aider à surveiller ce qui se passe pour son bébé. Donc, c'est dans ce cadre-là que le pédiatre va valoriser un peu ses compétences en parlant du score de Finnegan et tout ce qu'elle a à repérer pendant le temps de suite. Alors, tout ça a été dit et donc on ne va pas y revenir dessus. Je vais juste vous dire que la particularité à Toulouse, c'est qu'en ce moment, dans la rue, il n'y a pas d'héroïne. Il y a très, très peu d'héroïne. Alors, peut-être que mon Puyé, ce n'est pas pareil. Si vous habitez Ligue ou Strasbourg, c'est des proximités d'autres pays. En tout cas, à Toulouse, ce qui est à la mode, c'est les très longues substitutions, le scénant et très peu d'héroïne. Donc, les femmes qui vont arriver seront moins zéroïnomane qu'à l'époque, mais elles seront plus sous des prises de multiproduits. Donc, si quelqu'un est sous très long substitutions sauvages de rue, on va évidemment faire ce qu'on a déjà dit auparavant, le plus possible accéder à quelque chose, un traitement régulier, les encourager à ce que ça soit régulier. Mais on sait très bien que même si le traitement est initialisé régulier, les envies de défonce peuvent exister. Et ça, bon, il faut vivre avec, qu'il faut essayer qu'elles soient le moins possibles, leur expliquer les dommages, mais on sait que ça existe et on sait que ça arrive. Et là, des fonds, ça peut être du cannabis, du crack, de l'alcool, beaucoup d'alcool. Voilà, donc, sur la réalité de Toulouse, c'est beaucoup de produits médicamenteux, beaucoup de produits de substitution et peu d'héroïne en ce moment. Donc, tout ce qui est la problématique de la grossesse, le risque d'accouchement, on a dit que c'est à peu près le même que pour une femme qui n'est pas usagère de produits. Tout ça, on l'a déjà dit, le suivi, l'intérêt du traitement de substitution, pour nous, c'est une évidence plutôt possible. Si la personne est injectrice, qu'elle aille demander des seringues, surtout, il faut favoriser ça, il faut que l'injection soit propre si elle a lieu. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça avec quelqu'un qui utilise les injections parce que ça permet de trouver le bon espace pour en parler. il faut être à l'aise pour en parler. C'est toujours la question. Des fois, justement, on ne pose pas de questions parce qu'on ne sait pas quoi en faire des réponses. Et à Toulouse, on a la chance d'avoir quand même des carriides qui travaillent très bien et on peut adresser les patients dans ces carriides. Donc, pour nous, la très bonne substitution, le plus tôt possible. Surtout, dire à tout le monde qu'il ne faut pas le diminuer, qu'il ne faut pas l'arrêter. Les patients, elles viennent en disant mais mon médecin généraliste m'a dit que mais mon gynéco m'a dit que moi, des fois, je fais des interventions auprès des gynécologues même si on m'appelle pour l'arcool, je leur parle de très bonne substitution parce que j'ai des amis gynéco qui me disent ah oui, mais toi, tu travailles à des coins, on n'a pas les mêmes patientes. Je dis, excuse-moi, mais la jeunesse dorée de la Sainte-Pierre elle ne prend pas qu'un petit peu de tabac et c'est ces femmes-là qui vont avoir des enfants donc on ne voit que ce qu'on veut voir et donc à Toulouse sur Joseph Ducoin on est très repérés mais ce n'est pas que nos patientes je veux dire le problème de cocaïne à Toulouse chez la population jeune il est immense donc on va avoir tout ça dans les grossesses qui arrivent ou qui vont arriver et c'est exactement pareil pour l'alcool et on sait bien que l'alcool est le premier problème donc voilà ce n'est pas nos gynécois du coin qui voient les femmes qui sont sous traitement de substitution c'est les autres qui accouchent ailleurs et on n'a rien vu on a eu un cas très concret à la soutien à Toulouse d'une femme qui a masqué sa grossesse alors qu'elle était sous traitement de substitution elle a accouché en libéral enfin en privé tout s'est très bien passé mais voilà personne ne l'a su et des cas de femmes insérées il en arrive beaucoup alors ce n'est pas un problème vu que tout s'est bien passé mais qu'est-ce qu'il en est du bébé est-ce qu'il a été correctement pris en charge c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a toujours apparemment le bébé va très bien si une fille elle a déjà 4-5 ans mais voilà c'est quand même passé à l'as et nous ce qu'on se dit c'est qu'on n'est pas bon c'est qu'on ne repère pas tout le monde voilà donc c'est dommage c'est peut-être une perte de chance pour l'enfant mais c'est surtout la préoccupation donc tout ça on en a parlé donc nous on insiste beaucoup maintenant sur donc auprès des gynécos laisser un traitement de substitution favoriser l'allaitement parce que pareil je suis enceinte à baisser dommage je ne peux pas allaiter donc ça c'est aussi l'idée que moi je les reçoive rapidement pour que déjà si dans leur tête elles veulent allaiter quelqu'un leur dise oui c'est possible et rapidement l'équipe de la maternité va leur dire c'est possible et ça c'est nouveau c'est pareil jusqu'à là on a toujours dit qu'il ne fallait pas aller voilà après tout le monde rentre en jeu je crois qu'on est assez rodé depuis une dizaine d'années une équipe de panne infestable avec certains obstétriciens et la pédopsychiatre tout ça on a l'impression que quand c'est repéré ça marche bien quand c'est pas repéré alors surtout ce qui est bon tout ça c'est pareil on en a déjà parlé tabac à l'équipe on a des consultations tabacologues mais bon on pourrait faire mieux toujours juste peut-être ce qui est le plus difficile sur les temps d'hospitalisation quand ça dure 10 jours et au-delà c'est trouver une explication plausible pour l'entourage moi je suis idéal parfois des compagnons qui ne sont pas au courant pour les femmes très bien insérées l'outil c'est une substitution et donc là on s'arrache un peu les cheveux à essayer de trouver des motifs d'hospitalisation complètement bidon alors que la diade va bien mais enfin que d'un point de vue somatique l'enfant ou le bébé et la maman vont bien mais il faut faire ces 10 jours d'évaluation après ce qu'on essaie aussi de favoriser c'est quand le papa peut peut et est présent favoriser sa place aussi au sein de la maternité donc on les voit assez peu dans l'enté natal à part sur les séchographies mais sur les temps d'hospitalisation par exemple on va on va permettre la gratuité du lit accompagnant pour que le papa puisse rester pendant tout le temps d'hospitalisation les hospitalisations longues on va permettre des autorisations de sortie à la maman aussi pour qu'elle puisse sortir une heure deux heures trois heures parce que on peut toujours le speak parfois c'est appliqué et pas que pour ce normal on s'ajuste on s'ajuste pour chaque situation il y a souvent des sketchs quand le compagnon n'est pas au courant ou les parents ne sont pas au courant comment ça se fait qu'elle ne sort pas alors là on est très mauvais là c'est ce lit là qui est l'on est frite enfin bon on chope tout dans sa liste de maternité c'est insupportable surtout qu'elles ne veulent pas dire que c'est l'enfant qui ne va pas bien qui fait ce qu'il faut surveiller ou qui fait un début d'un an de sevrage donc on rapporte sur la maman et là voilà c'est très mauvais sur la sortie de la maternité donc ce que je vous disais tout à l'heure on essaie vraiment le plus longtemps possible de permettre bon bien sûr on travaille tous les réseaux extérieurs notamment la PMI quand c'est possible parce qu'il y a des mamans qui refusent qui ont peur de la stigmatisation donc c'est plus pareil c'est plus facile quand c'est normal de s'orienter par les TAPA parce qu'on a des équipes qui peuvent nous soutenir après on les voit donc jusqu'à environ 18 mois de vie mais au niveau de l'équipe de psychiatre terminale c'est beaucoup plus autant ils étaient très compliantes aux soins en santé natale pour le postpartum elles sont très centrées autour du bébé donc les visites pédiatriques ne sont pas compliquées elles sont tout honorées au moins jusqu'à 6 mois 1 an de bébé après c'est quand même plus compliqué sur l'évaluation sociale c'est ça ? ouais bon il y a tout un topo sur l'évaluation sociale alors on ne place pas du tout tous les bébés qui ont des mamans toxicomanes pour bien rapprocher dans la façon de présenter les choses ce qu'on essaie de repérer c'est les conditions sécures d'accueil de ce qu'il y a donc est-ce qu'il y a des logements adaptés est-ce qu'il y a des retours adaptés est-ce que cette maman est dans des interactions de qualité ou le couple quand il y a le couple alors nous depuis la maternité sur le jour d'hospite on va évaluer le lancine de base enfin tous ces concepts-là c'est très grand toutes ces observations-là c'est qu'on peut la faire mais de par mon expérience les bébés les plus souvent placés c'est pas le bébé qui qui sont issus de de ses mamans avec cette problématique après effectivement si la maman accepte et est très complète dans les suivis dans les suivis proposés pour la suite c'est un élément favorisant pour cette bon tout ce qui est platement je crois qu'après la période intervient aussi donc j'essaie de compléter ce qui a déjà été dit et en même temps de de ne pas refaire de ne pas redire voilà ouais ça on l'a laissé quand même en disant nous c'est pas en sortie d'hospite qu'il y a les 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 placements après c'est quand on a des nouvelles sur du long terme le gros manque c'est peut-être entre l'âge de 1 an et 3 ans c'est-à-dire on connait pas le devenir de ses enfants surtout s'il n'y a pas la BN qui peut suivre à 3 ans il y a l'école qui commence donc là s'il y a des s'il y a des des enseignants ou enseignantes un peu vigilants et attentifs aux enfants il y a des choses qui peuvent être repérées et sinon entre l'âge de 1 an et 3 ans il n'y a pas vraiment d'équipe d'équipe qui peuvent donner des nouvelles de ses enfants évaluer comment vont ses enfants et moi à la consultation ils arrivent de revoir des femmes qui ont accouché qui ont évité très bien l'enfant tout va très bien et puis à un moment donné de leur vie les parents se séparent se retrouvent avec l'enfant elles recraquent et elles reviennent voir à la consultation parce que le suivi l'accueil a été propice à ce que la personne revienne et se confie donc c'est important aussi de laisser la porte à ces consultations à distance de l'accouchement pour le suivi médical voilà donc il faut qu'on travaille tous sur nos représentations c'est pas étonnant dans les couloirs à l'heure interne d'entendre la toxicote la 310 t'es allée la voix non c'est pas comme ça qu'on parle des gens on a un énorme travail donc on reprend on reprend on reprend donc même si on a l'impression qu'on fait bien on fait pas toujours bien faut pas croire il y a toujours des gags et on entend tout sous les portes donc il faut faire très attention à ce qu'on dit toujours former nos équipes on veille beaucoup à ça et puis voilà c'est vrai que notre préoccupation elle est aussi beaucoup fondée sur le bien-être du bébé à l'accouchement et puis après dans la suite ça fait partie de cette équipe on travaille pour les disciplinaires voilà après j'insiste beaucoup sur ces femmes qui font pas de bruit qui vont vite qui sortent tôt mais on n'a rien vu c'est comme l'enfant qui est trop sage en classe il remue pas on l'écoute pas mais c'est peut-être lui qui a besoin aussi d'attention merci je vous remercie je vous remercie d'avoir partagé notre façon de travailler en plus des disciplinités qui nous montre encore que c'est important de faciliter l'accès aux dispositifs de ces femmes ou des agères de produits l'importance aussi d'être repéré en tant qu'équipe à la notion de référence et de personnes qui sont identifiées et puis de l'aller vers les professionnels qui se déplacent aussi pour repérer ces problématiques Est-ce que la salle a une question ou une réservation à formuler Juste une petite réflexion par rapport aux classements et aux parce qu'on appelait ce qui sont des informations très préoccupantes pas la même chose exactement parce qu'une information très préoccupante ne va pas forcément vous toucher sur un classement ça peut être aussi une aide à la parentalité ça peut être du temps différé pour que le maman puisse souper enfin voilà il ne faut pas je pense qu'on va en parler de cette primitie dans le cas de l'intervention de la PNI mais je pense que nous en parlant que même ça passe on spécialise dans la mythologie il faut l'aborder ça en tête parce que c'est vraiment un gros cas de l'interrogation des équipes on a toujours peur qu'effectivement on retire l'enfant à la mer systématiquement alors que je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je redis peut-être au micro donc c'était une observation sur le fait qu'il y avait systématiquement un classement et que l'information préoccupante ça pouvait être une option une aide pour pouvoir soutenir la parentalité pour permettre un suivi de la situation et puis on va en parler cette après-midi parce qu'il y aura l'intervention d'acteurs de la PNI évidemment il y a une question d'ici au milieu est-ce qu'il y aurait l'intérêt à ce qu'il y ait ces enfants qui rentrent dans la cohorte de Ptigny et l'organisation qui subit des enfants général alors madame Poisson madame on va peut-être répondre M. Sommet qui est le président de Ptigny dit que ces enfants devraient entrer dans la cohorte mais à ce jour il n'y en a pas ou peu ceux qui ont calculé les enfants sont prévus mais c'est prévu qu'ils soient il y a un problème de repérage voilà mais sur ça voudrait le coup d'inclure pour une toxicomanie pas que à l'école pas tout dans la situation donc pour les personnes qui n'ont pas entendu c'est affirmatif et ça devrait être le cas en pratique sur madame il y a plus d'enfants qui sont suivis sur Ptigny et donc à part les enfants qui ont été diagnostiqués syndromes d'alcoolisation fétale et donc on devrait poser l'indication des enfants nés de mercredi toxicomanes avec un suivi systématique sur les yeux très bien pour mon chamin c'était pour parler de la possibilité d'utilisation d'autos questionnaires en mailloté pour améliorer le regard des vulnérabilités et des habitudes donc il y a eu une expérience à vie il y a des instances dans plusieurs villes en France dans l'endocris sinon et puis il y a aussi il y a un travail autour de ça avec maternité ici notamment autour de Rodez et puis de on va reparler la coordinatrice ici et donc ça pourrait être un outil à essayer au moins de façon expérimentale dans un établissement qui a déjà tout prévu la prise en charge comme vous l'avez fait d'accord il y a un auto-questionnaire qui a été elle est très modeste qui a été travaillé pendant deux ans par Corine au sein du groupe Recess et Addiction et qui comporte d'une part un auto-questionnaire qui est dérivé de celui d'il et d'autre part tout un protocole de mise en place toutes les conditions préalables à la mise en place d'un auto-questionnaire mais chez vous vous savez déjà presque tout vous avez la construction même tout vous avez la construction de la République vous avez le moyaume dur et c'est vous pouvez regarder sur le site du Géga le point important c'est que dans plein de domaines il est démontré que les auto-questionnaires sont plus performants que les questionnaires face à face parce que pour l'alcool les femmes répondent très bien aux questions de l'alcool en auto-questionnaire et pas en face à face je crois un peu plus bien respecter votre timing bonjour merci donc les intervenants pour la qualité de leur exposé et puis merci de votre attention et les interventions reprennent à 4h15 merci Merci.